Non, écoutez, vous savez, comme vous venez de le dire, nous sommes dans une situation spéciale, gâtée par la COVID-19. Mais cela ne va pas nous empêcher quand même de nous taire. Nous pensons que l'organisation d'une fête traditionnelle ne doit pas se manifester comme une fête en tant que telle. Nous pensons à notre niveau que ce serait pour nous une occasion de sensibiliser nos concitoyens à la lutte contre la COVID-19. Et à cet effet, c'est clair, il ne nous reste qu'à respecter les mesures barrières telles qu'elles sont préconisées par l'État. Donc, nous pensons que nous construisons une structure pour relayer à notre manière la lutte et la sensibilisation contre le coronavirus. Le comité d'organisation vient d'être mis en place. Je crois qu'il n'est pas de mon ressort de groupe de vous dire les stratégies que nous allons mettre en place. Nous allons prendre un recul, convoquer les membres et savoir quelles stratégies il faut mettre en place tout en respectant les mesures préconisées par l'État et comment nous pouvons conjuguer nos efforts ensemble aux côtés de l'État pour que la stratégie soit soutenue. Je vous remercie. D'abord, c'est une image pour moi que le choix soit tombé sur moi pour pouvoir représenter le préfet du groupe ce matin qui avait lui-même bien voulu être de la partie, mais m'a empêché la dernière minute. Il m'a fait cet honneur de le représenter. Et c'est en son nom que je parle ce matin au Centre communautaire de Béc, où on a eu le laissé remuner de Réunis de Corambeau pour l'organisation de la quatrième édition pour l'année 2021. C'est vraiment un regret pour nous tous que cette fête qui rassemble tous les natifs du Grand Lomé ou du Golfe n'ait pas eu lieu cette année à cause de cette pandémie de COVID-19. Nous prions tout le monde de nos ancêtres, les ancêtres d'Aplau, d'Agonivé et de Bé à pouvoir renvoyer cette maladie loin de nos portes pour que l'année prochaine, l'année 2021, puisse vraiment accueillir que la fête puisse se passer en cette année 2021.